Salut à tous c'est Bart et on se trouve aujourd'hui pour faire le 47e numéro du montage du Megazord des Power Rangers c'est le dernier numéro du colis donc je ne sais pas quand il y aura la suite mais on va commencer par feuilleter le magasin on va faire la base des pattes avant du Mastodont donc on va reprendre ce qu'on a fait dans la précédente vidéo et on va les mettre sur la base dans les dossiers d'alpha 5 on nous parle des parents des Power Rangers dans l'épisode cette semaine dans les Power Rangers on parle de l'épisode 49 et 50 un vieil ami où on arrive bientôt à la fin de la saison dans dix épisodes donc c'est un épisode qui permet de faire revenir le personnage de Tommy Oliver qui avait disparu de la série depuis un moment et dans les vilains on a taposaurus rex donc une taupe et dans l'univers Power Rangers on nous parle des jeux vidéo Power Rangers et je vous conseille d'aller voir celle de joueurs du grenier qui est assez marrant du coup et on peut passer au montage on se retrouve avec nos pièces voilà le contenu de notre paquet on a donc la base des pattes avant le couvercle des pattes avant on a deux plaques latérales qui à ma grande surprise sont en métal et on a des vis PB 2 par 5 comme on a l'habitude on récupère la pièce qui nous restait de la dernière fois et on récupère nos pattes gauche et droite avant du coup on vient récupérer la patte avant gauche donc c'est celle ci on vient prendre ça à l'envers et la patte vient ici ça s'emboîte tout seul et on vient visser avec deux vis PB de toute façon on a que ça et on va faire directement la patte droite voilà du coup on vient visser les deux pattes avec quatre vis PB voilà on vient ensuite prendre la petite pièce là et on a la partie qui se clipsent là à 4 clips qui vient vers le bas ici dans ce sens là et ça du coup ça vient ici et on vient juste la poser voilà ensuite on vient récupérer cette pièce là qui vient se mettre tout simplement comme ça et on vient visser avec alors cinq vis là viennent ici 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 et ici et ensuite on vient placer sur les côtés ici on a deux trous pour venir mettre cette plaque voilà c'était pas plus compliqué de démontage mais on voit que par rapport au dessin qu'on a là du coup du coup on a cette partie là on a la petite plaque qui est ici là la plaque elle est là et du coup on voit qu'on a les pivots de près on voit plus pas là oui là on a les pivots qu'ils ont prêts pour venir mettre la partie des épaules dessus et on peut déjà voir qu'on va mettre la tête du coup ici on a une petite fente ici qui peut accueillir la tête voilà hop on a la tête qui vient sur notre tous orgs je vais remonter un peu parce que c'est énorme donc on a la tête qui vient ce qui est pisé qui s'enlève assez facilement du coup c'est cool là on a normalement du coup le je dirais comme ça je sais plus dans quel sens sont censés être les pâtes donc on 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 a ça dans ce sens là parce que l'avantagé c'est pas ça on a en fait la forme là qui est travers donc on a la sens du ptérodactyles je pense dans ce temps ça ça rentre facilement mais j'ai peur ça tient jamais ah ça y est voilà on va l'allumer voilà donc pour le tenir à l'arrière du tyrannosaure et d'ailleurs on y tiendra pas c'est sûr et voilà on a notre début de charme vraiment très début et voilà qui conclut cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner c'était Bart et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada